Alors, connaissez-vous rapidement, connaissez-vous Afrique de la Liberté, connaissez-vous, les nouvelles ne sont pas bonnes actuellement du côté de la RDC. Connaissez-vous rapidement, on va rentrer en profondeur et vous expliquer, vous allez comprendre. Connaissez-vous Afrique de la Liberté, vous êtes ici Côte d'Ivoire 2020, connaissez-vous, connaissez-vous, taguez vos amis. Alors, chers amis, chers franceurs, chers panafricains, chers peuples d'Afrique, je vous salue, je vous salue depuis vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes oppositions. Alors, ce soir, comme je l'ai dit tantôt, les nouvelles ne sont pas bonnes, voilà, il faut dire qu'il y a des choses qui se passent actuellement du côté de la RDC, il faut en parler. Voilà, on en parle peu, alors il faudrait qu'on en parle, parce qu'il est temps que l'Afrique sort de cet esclavage. Et j'ai dit, toujours, je vais leur dire, ça passe par la libération de tous nos contrées qui sont encore sous domination française. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui est la vérité. Chers amis, chers frères et sœurs, génocide au Congo, RDC, qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo ? Qu'est-ce qui se passe dans le pays le plus riche d'Afrique ? Premier, en tout cas en diamant, chers peuples d'Afrique, chers pan-africains, chers pan-africaines. On va écouter ensemble cette vidéo. Ce n'est pas normal, on ne peut pas accepter cela. 18 millions de morts, Afrique de la liberté, après 18 millions de morts, nous ne pouvons pas en tout cas laisser le Congo, nous ne pouvons pas en tout cas laisser ce pays qui est en train d'être détruit par les impérialistes opportunistes via Kagame et Kosovo. On nous dit comme ça que l'esclavage est aboli, mais on n'a pas l'impression, c'est-à-dire, on a comme l'impression que c'est maintenant que nous sommes en train de vivre l'esclavage. Mais c'est terminé. C'est terminé. Chers amis, chers frères et sœurs, écoutez. Écoutez cette vidéo. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais si nous ne faisons rien, il n'y aura rien, comme je l'ai toujours dit. Peuple du Congo, le pays vous appelle. L'Afrique vous appelle. Il est temps de mettre fin. Il est temps, en tout cas, de sortir et de dire non. Ça y va de même pour tous les pays aujourd'hui, là encore sous domination française. C'est ça que c'est la vérité. Il faut sauver notre Afrique. Lévois-nous. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Qu'est-ce qu'on a à perdre ? En restant là, ni rien faire ? Voyez-vous comment est-ce qu'ils sont en train de nous massacrer comme des animaux ? C'est ce que nous voulions. On a peur et on meurt comme des animaux. Il est temps que ça change. Et il faut que ça change. C'est très important. Afrique de la liberté, partager la vidéo. Vous êtes sur Côte d'Ivois 2020, la chaîne panafricaine, la chaîne de résistance. Je suis votre serviteur, Lamir Boffet. Côte d'Ivois 2020, c'est votre chaîne d'information sur YouTube, qui vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique. Encore d'Ivois en Afrique et aussi au-delà de l'Afrique. Donc, quand vous connectez automatiquement, il faut pomper les pouces bleus parce que ceux qui pensent que nous sommes ennemis viendront attaquer nos vidéos, nos directs. Et ça ne pourra pas en tout cas aboutir. protégez-la avec des pouces bleus, likez-la, partagez-la ensemble. Écoutons cette vidéo. Ça fait mal ce qui se passe au Congo, mais on peut encore faire quelque chose. Écoutons la vidéo et à tout à l'heure. On y va. Au Congo et autour du Congo, tout ce qui est en train de se jouer, nous avons bien compris que ce sont ces entités démoniaques qui parlent au nom de la communauté internationale, qui parlent au nom des droits de l'homme, qui arment des groupes de terroristes pour tuer, massacrer, terroriser nos populations dans le Kivu et essayer d'annexer le Kivu au Rwanda parce qu'il y a un agent de la CIA, un génocidaire comme Kagame qui est à la tête du pouvoir. Aux dernières nouvelles, il paraît qu'une rébellion en train de naître au Rwanda contre ce même Kagame, cette entité maudite, responsable d'un génocide, responsable de la mort de milliers et milliers de nos frères. Écoutons ici le frère Pascal qui est sur le terrain, qui va nous dire exactement ce qui est en train de se passer en ce moment sur le terrain. Écoutons le frère Pascal. Monsieur Connary, bonjour. Comme je l'ai dit initialement, comprenez une chose à propos de la guerre d'occupation à l'Est et de la RDC dans les grands Kivu. Nous en sommes aujourd'hui, Monsieur Connary, à 18 millions de morts, tués par la coalition des milotypes régionaux soutenus, financés et dirigés par l'élite anglo-saxo-occidentale. 18 millions de morts 18 millions de morts. Ce sont-elles les principales sources des troubles dans la sous-région des Grands Lacs, à savoir Londres, Washington et Paris. Aujourd'hui, cela fait à peine deux ans que cette organisation criminelle appelée M23 occupe cette zone pour permettre aux multinationales de piller à grande échelle les ressources naturelles du Congo et les déportées vers les Kenyans qui est leur jugement, leur dépôt des pillages des ressources naturelles à l'intérieur du territoire congolais. Sur les différents fronts, certains officiers américains et britanniques sont observés, voire même tombés sur les différents fronts. La première photo. sont des géologues avec des matériels ici de prospection des jugements miniers pour le compte des multinationales protégées par l'EAC dans cette zone. Mais hier, Connarré, nous disposons de... J'arrête un instant. L'EAC, le travail que l'EAC fait dans le centre de l'Afrique, c'est le même travail que la CDA a offert en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire des maigres de salon, des minables, des maudits au service des entités démoniaques qui travaillent contre notre peuple. Écoutons le frère Pascal. Deux formations selon lesquelles l'ancien président de la RDC même, Joseph Kabila, est le directeur financier endogène de cette organisation criminelle appelée M23. En connivence avec son frère Paul Kagame et Yoeri Mousséveni Kabuta de Luganda, ils bénéficient d'un grand soutien en armes et munitions venant de Washington et Londres, dont le principal fournisseur est la Monisco. Imaginez Connarré, l'ancien président de la RDC qui est devenu sénateur Joseph Kabila est entré de corrompre même le généraux congolais et autres officiers à ne pas combattre les M23, cette association de criminels. Pendant que les autochtones congolais sont décimés et le Congo détruit, ce matin même, les M23 venaient de bombarder les pylônes électriques qui alimentent la ville de communs en électricité. Imaginez-vous, crime contre l'humanité, les États-Unis restent silence. la Monisco mène une action psychologique pour s'éranger du côté de l'armée congolaise, alors que celle-ci a pour instruction ferme de Washington et de Londres de remettre la ville de Goma aux mains de M23 pour permettre une négociation entre Kishasa et l'État criminaire rwandais. Comment expliquer qu'un pays comme les États-Unis, depuis que tous ces troubles ont commencé à l'intérieur du territoire congolais, ils n'ont jamais condamné l'État criminaire rwandais ni cette organisation criminelle qui se trouve sur cette zone là-bas. Mais si, ils sont de grande puissance et ils appliquent et font l'exercice de la démocratie. Mais il faut partager la justice avec les autres. Mais quand le Congo est en souffrance, ils sont les premiers à dire que tout va bien. Et quand tout va bien, ils disent que tout va mal. Nous ne sommes pas d'accord avec un tel comportement. Nous allons combattre tout le monde jusqu'au sacrifice suprême. Et je vous dis sincèrement, la ville de Goma, si, en tout cas, une seule trouble entre à l'intérieur de la ville de Goma, ils vont nous trouver tous sur leur chemin. Il y aura un soulèvement collectif à échelle nationale qui risque de traverser nos frontières pour aller au gouvernement rwandais. Et ça sera la fin de ce régime de Paul Kagame. Nous allons voir comment les États-Unis viendront bombarder des millions et des millions de Congolais qui s'engagent à défendre leur pays, leur souveraineté. Voilà un peu qu'on aurait la situation d'aujourd'hui à l'intérieur du territoire congolais et particulièrement vers l'Est où nous sommes en train de vivre un ciel bouillardé matin, midi et soir. Il y a même aujourd'hui, même au moment où je te parle, on est en train de pylonner les villages dans cette zone de Bounagana, dans cette zone de Rouchourou, dans cette zone de Massissi. La population est en train de fouiller. Imaginez-vous, nous ne pouvons pas tolérer cela. Si le pire va arriver, les peuples rwandais ne seraient pas épargnés parce que même s'ils sont des victimes innocentes, le Paul Kagame que vous voyez au Rwanda, M. Konary, au Rwanda, il n'y a pas de société civile. Ça n'existe pas depuis que Paul Kagame est arrivé à ce pouvoir-là. Au Rwanda, il n'y a pas les organisations des droits de l'homme capables d'affronter le maudit régime de Kigali. Ça n'existe pas. Au Rwanda, il n'y a pas de parti politique qui peut faire l'exercice politique avec le maudit régime de Kigali. Ça n'existe pas. Le Rwanda est devenu une monarchie avec Paul Kagame en tête. Il fait n'importe quoi sur les citoyens rwandais. Nous, on ne les voit pas comme citoyens rwandais. On les voit comme des Africains qui sont placés dans un camp de concentration au Rwanda. Un peu comme à l'époque d'un part d'un Afrique du Cid. Paul Kagame, c'est l'homme le plus dangereux que la sous-région des grands lacs à aujourd'hui. Et les États-Unis ferment les yeux. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous allons nous défendre jusqu'à ce que ce petit dictataire quitte le pouvoir au Rwanda. Voilà un peu M. Connary. Bon, nous avons tous écouté le frère Pascal. Ce qu'il faut dire, tout ça qui crée ça, ce sont les États-Unis qui sont derrière, c'est la CIA. Je vous ai dit, la CIA est la plus grande organisation criminelle terroriste qui existe sur cette planète. Je répète, la CIA est la plus grande organisation terroriste qui existe sur cette planète. Le M.I.6 anglais est une des plus grandes organisations terroristes qui existe sur cette planète. Et la CIA travaille sous le commandement du M.I.6. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Parce que le cœur du pouvoir satanique réside dans l'Angleterre. L'Angleterre est un cancer. Cette thalassocratie est un cancer pour l'humanité. Un empire qui a été fondé, l'empire anglais a été fondé sur les génocides. Le génocide des Amérindiens, le génocide des Australiens, le génocide en Nouvelle-Zélande, des Maoris. Un empire qui a été fondé sur un génocide sur de la barbarie partout dans le monde. Un empire qui a été fondé sur le trafic d'opium vers la Chine où ils ont décimé des dizaines de millions des Chinois. C'est une couronne qui s'est enrichie. La couronne d'Angleterre a créé sa puissance sur des génocides et le trafic de drogues internationales. Ce qu'ils appelaient la compagnie des Indes. Mais revenons à nos jours. Ce que nous sommes en train de subir au Congo, je parle à nos frères chinois. Je vous ai dit hier, votre seule faute dans la vie, c'est que vous êtes né sur un paradis. Vous êtes né, le Congo c'est un paradis. Seul le Congo peut nourrir toute l'Afrique. Tellement cette terre est sauvagement riche de tout. Vous êtes assis à Kinshasa pendant que vos frères sont en train de mourir. Les gens se sont organisés, le frère Fernand qui est en train de parler, les groupes sont en train de s'organiser pour aller vers le nord, pour aller défendre les frères là-bas. Mais vous qui êtes à Kinshasa, qu'est-ce que vous attendez pour aller manifester devant l'ambassade des Etats-Unis ? Que ce batracien de Quilombo, ce batracien de Tissikedi essaie de vous toucher. Il faut prendre son palais. Je dis à tous les soldats imbéciles, inconscients, minables, nègres de salon, indignes de la couleur de leur peau, vous avez honte d'être noir. Moi, je n'ai pas honte d'être noir. Au contraire, je suis fier de ce que je suis. Minable, voleur, truant, indigne. je demande à la jeunesse de Kinshasa de se lever et d'aller manifester devant les ambassades des Etats-Unis, de la France et de l'Angleterre. À nos frères qui sont dans le Kivu, toutes les représentations des Etats-Unis, de la France et de l'Angleterre, aller devant pour aller manifester et documenter tout. Je ne veux pas quelques personnes, je veux des milliers de personnes. Il faut attirer l'attention de l'opinion publique mondiale de toute l'humanité si les crimes que l'Amérique et ses associés sont en train de faire au Congo dans la tentative de balkaniser le Congo. Il paraît qu'une rébellion est en train de naître au Rwanda contre Kagame. Je dis à nos frères de l'armée rwandaise, levez-vous et descendez ce gare-là. Vous aurez le soutien de toute l'Afrique. Si nous nous débarrassons de Kagame, nous avons une grande possibilité en Afrique centrale de rétablir un peu d'ordre. Je vais arriver à nos frères du Tchad. L'armée française va s'installer chez vous. Un petit maudit qui n'a rien foutu de sa vie, qui ne vaut rien que zéro. Je dis zéro, moins que zéro. Va permettre à l'armée française d'aller s'asseoir sur votre territoire. Et vous allez vous asseoir pour regarder ça. Et après, nous allons nous plaindre de notre pauvreté. Après, c'est pour prendre des bateaux, aller mourir dans le désert, mourir dans l'eau, de nous faire les esclaves en Europe ici. Je profite pour dire un truc à Nasra. Il ne faut même pas que tu penses que tu pourras jouer avec le cerveau des Tchadiens. Parce que toi, ta légitimité devant les Tchadiens, c'est nous qui pouvons te la donner. Je ne suis pas Tchadiens. Mais les Tchadiens croient plus en moi qu'à toi. Si je leur dis ne suivez pas Nasra, ils ne vont pas te suivre. Parce qu'ils savent que je n'ai rien à gagner dedans. Parce qu'ils sont conscients des dangers que je suis en train de prendre pour le Tchad et pour toute l'Afrique. Et il faut que vous levez contre la présence militaire française dans le Tchad. Ce n'est plus acceptable. plus de 8 bases militaires sur le territoire tchadien. Pour quelles raisons ? Expliquez-moi pour quelles raisons une armée étrangère doit être sur le sol du Tchad en ce moment, l'armée française. Pour quelles raisons ? Pour protéger les intérêts de la France ? Quand je dis la France, je répète toujours du gouvernement Rothschild de France. Parce que tant que nous resterons dans des discours la France, l'Angleterre, les gens ne comprendront pas. Ceux qui sont derrière la politique, qui vendent l'illusion de la démocratie, l'illusion des droits humains à toute l'humanité, c'est ceux-là que nous devons indexer. C'est ceux-là qui sont en Israël en train de tuer les Palestiniens devant tout le monde. Personne n'ose ouvrir la bouche. Les télévisions occidentales, tous sous le contrôle de la cabale internationale, sont en train de... Mais les gens se permettent de dire que les enfants palestiniens ne sont pas des enfants. C'est des animaux qu'on peut les tuer. Il n'y a rien. Ils ont eu jusqu'à le courage de dire qu'ils peuvent lancer une bombe atomique sur Gaza. les dirigeants arabes sont tous sous le contrôle de ces entités démoniaques. Parce que ça fait combien de fois, je le répète dans mes discours, en français comme en italien, il suffit que les pays producteurs de pétrole s'unissent, ils ferment le robinet comme ils l'ont fait dans le passé. Dès demain matin, les Américains vont s'asseoir pour discuter. Non, c'est Hezbollah qui parle, on va se défendre, on va faire la guerre. Vous allez passer le temps en faire quelle guerre. quand vous avez des instruments, vous avez le soutien non seulement des populations arabes, mais vous avez le soutien de toute l'humanité. Aujourd'hui, l'Amérique est exposée. Un État qui a été fondé sur un génocide. En 240 années d'existence, plus de 220 années, ils sont en guerre. Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit la Libye, l'Afghanistan, ils ont été au Vietnam. Tout ce qui s'est passé dans les Balkans en Europe avec la dislocation de l'Union soviétique, c'est eux qui étaient derrière. C'est eux aujourd'hui qui ont tout fait pour mettre la guerre entre la Russie et l'Ukraine. 200 milliards de dollars à plus et ils sont en train de tenter de financer encore. 500 000 morts en Ukraine. Aujourd'hui, plus de 10 000 morts en Palestine. Femmes, enfants, des innocents, ils disent qu'ils cherchent Hamas. Alors qu'Hamas c'est une de leurs créations. Alors qu'Hamas c'est financé par eux. Et maintenant, ils sont en train de prendre ces plaisantins du fatal, comment ils s'appellent, à bout je ne sais pas quoi là, comme quoi ils vont être les négociateurs pour les... C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il faut que l'Empire américain tombe. Tant que l'Empire américain, l'Empire anglo-américain ne tombe pas, l'humanité n'aura pas de paix. Et faire tomber l'Empire américain, il faut indexer du doigt ceux qui sont derrière les gouvernements américains. Les maudites familles Bush, Warburg, Coche, Rockschild, la maudite famille d'Angleterre, d'Hollande, des Belges, ces entités démoniaques là. Ça dit, on est dans un système néo-féodal. Ils l'ont masqué derrière ce qu'ils ont créé à travers les maçonneries qu'ils appellent démocratie. Parce qu'en théorie, la démocratie est une belle chose. Parce que c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais quand vous regardez en France aujourd'hui, ils se permettent, l'argument antisémitisme ne marche plus. Ils se permettent même de vouloir voter des lois contre qui s'opposent à Israël. C'est-à-dire antisioniste. Une entité démoniaque, criminelle qui tue partout dans le monde. Les juifs sont les premières victimes de ces gens-là. Si nous avons compris ça, nous avons compris l'essentiel. Pour revenir à nous, africains, j'ai dit à nos frères du Niger, vous avez écouté les Congolais. Ceux que vous avez au pouvoir ont déjà vendu le Niger. Je vous le répète, le Niger a été déjà vendu. Sinon, ils n'auraient pas eu ce courage de sortir publiquement pour se foutre de notre gueule. C'est-à-dire insulter toute l'Afrique en disant les Américains vont nous aider à chasser les Français. Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Mais vous êtes fous. Vous êtes totalement... C'est-à-dire c'est des dingues ces gens-là. La France est sous la coupole de l'Amérique. Tout ça, c'est du cinéma. L'OTAN est guidée par les États-Unis qui est le bras armé de la mafia satanique internationale. Chaque pays, chaque élite de ces pays-là gagne sa part dedans. Et la mafia internationale, c'est-à-dire les 13 maudites familles qui sont au-dessus, continuent à jouir sur le sang, la sueur de l'humanité. À travers cette monnaie de Babylone qui est tapée des liens, le dollar ne vaut rien, c'est papier cul. la dette américaine monte à 35 000 milliards de dollars. Je répète, la dette américaine monte à 35 000 milliards de dollars. C'est un pays qui a déjà failli, c'est un pays qui est en ruine. Et pour maintenir la suprématie et créer des guerres parce que c'est la raison pour laquelle la mafia internationale ashkenazite, sa bataille, franquise, est en train de sémer le désordre dans le monde pour créer un nouveau paradigme avec la monnaie électronique qu'il veut l'instaurer. chers franceurs, chers panafricains, chers panafricains, donc c'était donc l'intervention de votre serviteur. La monnaie vous a fait, c'était vraiment un plaisir pour moi d'être à votre compagnie en cette soirée de vendredi 10 novembre 2023. Partagez la vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis, n'oubliez pas en tout cas d'aller vous abonner sur le compte Côte du Voix 2020 tu toques le lien et dans la description de cette vidéo. Voilà, cliquez sur le lien automatiquement, vous êtes redirigé sur le compte Côte du Voix 2020, cliquez, cliquez, cliquez dessus pour vous abonner, taguez vos amis, invitez vos amis pour que rapidement on puisse atteindre les 1000 abonnés pour commencer les directs au débat. Alors, prenez soignez-vous que Dieu vous bénisse encore une fois de plus qu'à la vous garde. On est ensemble. Excellent comme ça début de week-end à tous et à toutes. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501